Lorsqu'on a atteint la maturité spirituelle, on ne peut plus tomber dans l'apostasie, dans le réuniment, dans le renoncement à la foi chrétienne. C'est cette peur de l'apostasie qui justifie ces propos. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu, et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombées, soient encore renouvelées et amenées à la répentance. Puisqu'ils crucifient, pour leur part, l'office de Dieu et l'exposent à l'ignominie. C'est-à-dire, quand tu rétrogrades, quand tu tombes dans l'apostasie, tu étais chrétien, tu deviens païen, tu deviens athée, tu renonces à la foi, tu apostasies. Et puis, tout le monde vit dans l'apostasie. Les gens qui vont à l'église, mais ont déjà apostasié. Ils ont déjà abandonné la foi, mais ils vont à l'église. Même des chrétiens, il y a des chrétiens qui ont déjà perdu la foi. Eux viennent ici, ils croient que c'est un club d'amis, c'est une association des anciens d'eux. Mais il y a aussi des gens qui viennent à l'ignoire par habitude. Des gens qui ne font plus des efforts, des gens qui croient que c'est fini. Le christianisme va mourir. Il y en a qui croient comme ça. La remontada est possible, même en Occident. Il faut que nous puissions y croire. Nous ne sommes pas au service des balles, nous sommes au service d'un dieu vivant. Et si nous sommes au service d'un dieu vivant, il suffit que nous, nous puissions croire. On me raconte cette histoire, on dit, je ne sais pas si c'est en Belgique, c'est une dame qui m'a raconté ça. Qu'on a envoyé un prêtre dans un village. Le prêtre est arrivé dans un village et il dit la messe devant un auditoire droit de trois personnes. Mais il crie tellement que les gens qui sont à côté sont interpellés. Bon, ce nouveau prêtre est venu, comment il crie comme ça? Deuxième jour, il crie encore. Troisième jour, donc il parle avec conviction. Mais petit à petit, les gens sont revenus à l'église. Parce que c'est vous-même là, vous êtes défend, fatigué. Mais vous voulez que les autres soient forts? Amen. Amen. Dieu nous a confié son église. Nous devons très bien nous en occuper. Oui. Dieu a pris le risque de nous confier l'église, de nous confier l'évangile. L'avenir de l'évangile est aussi entre nos mains. Est aussi entre nos mains. C'est pourquoi j'ai dit, mes parents, ceux qui arrivent en Europe, peuvent arriver en Afrique. Si vous n'ouvrez pas l'œil et le bon. Ce qui arrive en Europe va nous arriver. C'est aujourd'hui, il faut apprendre aux enfants les fondamentaux de la foi. Ne soyez pas négligents quant à la formation spirituelle de vos enfants. Comme vous mettez du soin à instruire vos enfants, mettez aussi du soin à leur donner une instruction religieuse, chrétienne. Apprenez-leur à lire la Bible. Parlez-leur de l'église. Parlez-leur du credo. Expliquez-leur. Montrez-leur que c'est beau d'être croyant. Dites à vos enfants qu'il est heureux d'être croyant. Que les croyants sont les hommes les plus heureux de la terre. Ne les dites pas seulement, mais montrez-le par votre vie. Et ainsi le christianisme aura un avenir. Parce que Dieu nous l'a confié. L'Épître aux Hébreux dit que ceux qui renient, qui apostasient, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils crucifient pour leur part l'office de Dieu. Et l'exposent à l'ignominie. Donc ce qu'on a fait à Jésus-Christ, un certain vendredi saint, lorsqu'on l'a crucifié, lorsqu'on l'a exposé à la honte, vous le faites aussi quand vous tombez dans l'apostasie. Vous remettez le Christ sur la croix, quand vous apostasiez, quand vous régniez votre foi, quand vous devenez chrétien de nom, quand vous ne fournissez plus d'efforts pour approfondir votre foi, vous enracinez dans celle-ci.